Chapitre 9 Expansion Sous chapitre 2 Le Monde A une époque de grande rapidité de circulation de l'information, il ne fallut pas deux années pour que la France et bientôt le monde connaissent l'existence d'Hiner World. L'effet prabhayat, comme se plaisait à le nommer les journalistes des chaînes nationales, prenait de l'ampleur et touchait toutes les strates de la société. Que ce soit grâce à la pratique ou au nettoyage quantique, des centaines de milliers de personnes étaient bouleversées dans leur intimité psychologique, ce qui avait généralement pour conséquence un changement radical du comportement. Prabhayat, le petit Julien Massy, celui que certains avaient connu comme un enfant mystérieux, introverti et discret, celui qui avait toujours été le meilleur parmi ses camarades de classe en philosophie et en science, Celui qui n'avait pas de copine était devenu par l'initiation qu'il avait reçue le pont entre deux mondes. Son corps servait désormais de canal pour des énergies de fréquence supérieure. Ses vibrations de conscience et d'amour pouvaient cheminer vers la terre et tous les êtres qui la peuplent, tel un cours d'eau fraîchement libéré de toute obstruction. Cette lumière qui provenait directement du nirvana, de la dimension des bouddhas, passant par son cœur infiniment ouvert, avait pour effet de ranimer ou rappeler les âmes à leur état originel. Il expliquait ce processus de maintes manières. Nul ne peut accomplir le chemin à la place de son prochain. Ne pensez pas que je réalise cette prouesse pour vous. Cependant, nous pouvons développer une compassion si pure qu'elle touche le cœur et l'âme des êtres que nous aimons. Nous avons tous été pris dans les bras un jour de grande détresse. Nous avons tous connu ce soulagement profond qui nous fait retrouver la raison et l'intelligence du cœur. N'oubliez jamais que les êtres les plus vils et les plus violents sont ceux qui nécessitent le plus votre compassion. Ils sont les fleurs de Dieu nécessitant son eau plus que tout autre. Ce sont eux qui choisissent à chaque instant de se couper de cette source infinie. Vous êtes là afin de retrouver la source en vous, de devenir les émissaires de l'amour pour ces âmes qui n'arrivent pas à s'y reconnecter d'elles-mêmes. Ce faisant, n'essayez jamais de changer l'autre. Apprenez d'abord à vous aimer et ensuite la compassion coulera d'elles-mêmes sur ces autres qui en ont tant besoin. Si votre vie tout entière ne suffit pas à vous libérer de l'égoïsme et de la souffrance, faites donc le deuil de servir et d'aimer autrui dans votre plein potentiel. Occupez-vous de vous. S'occuper de soi, c'est s'occuper du monde tout entier. Vous reviendrez, soyez-en sûr, après cette vie et la suivante, et tôt ou tard, vous saurez aimer. Patience, patience, patience. Le mouvement faisait parler de lui sur les réseaux sociaux. On l'appelait l'éveil fulgurant ou encore l'éclosion spontanée, en raison de la rapidité avec laquelle les personnes touchées modifiaient leur mode de vie. Les spécialistes du comportement, de la démographie et de la psychologie des foules se succédaient sur les plateaux télé. Ils étudiaient et décrivaient la situation aux néophytes curieux. Un éveillé fulgurant est tout d'abord une personne qui pratique avec sérieux la méditation, telle qu'enseignée par cette fameuse association Heiner World. C'est une personne qui se donne l'évolution de sa conscience et de sa vertu pour priorité absolue. Il va chercher et trouver des résultats notables de son éveil spirituel. Du fait d'une nouvelle vision du monde, et notamment de sa dimension subtile, il voit sa consommation quotidienne se transformer et diminuer considérablement. Du jour au lendemain, pour les plus profondément investis, l'alcool, la cigarette, les aliments d'origine animale, mais aussi la pornographie et les articles de mode par exemple, sont définitivement délaissés oubliés. Non pas qu'ils soient rejetés, boycottés, ou fassent l'objet d'une revendication quelconque. Ces substituts perdent purement et simplement leur pouvoir auprès de ces gens jusque-là accros. Comme nous tous. Sauf que s'en rendent compte et à un niveau suffisamment concret pour agir. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de tout cela, de toutes ces petites choses qui font notre quotidien ou nos petits bonheurs. On peut alors se demander qu'est-ce qui les nourrit ainsi ? Où trouve-t-il une telle force d'émancipation ? Car il faut le reconnaître, c'est une émancipation, certes intérieure et personnelle, mais d'autant plus puissante et impactante sur le reste de la société. Un éveillé fulgurant se rapproche de la nature et organise son temps pour accomplir au quotidien ce qui le passionne. Il ne manifeste pas son mécontentement. Il n'est pas militant, car il est conscient de sa responsabilité face à ses choix de vie. En bref, c'est une personne qui vit selon le fameux principe énoncé par Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Les personnes que j'ai interrogées m'ont démontré un détachement sincère quant aux événements du monde ou mondain et expliquaient que leur attention se portait désormais sur l'intérieur. Émotions, projections, pulsions, peur, croyances, pensées, etc. Un éveillé spontané s'observe lui-même avec le calme d'un yogi. Il observe plus qu'il n'agit en fait. Nous disons même qu'il se désidentifie des mouvements psychologiques qui composent la personnalité ou l'ego. Bienvenue sur la chaîne Info Libre. Nous sommes avec Félix Lecomte en centre-ville de Paris pour un reportage édifiant. Félix, tu nous entends ? Oui, je vous reçois. Nous sommes sur l'avenue du Général Leclerc, actuellement complètement bloqué. Il y a derrière moi une file de centaines de voitures qui tend le centre-ville. Nous avons questionné un grand nombre d'automobilistes. Ce qui ressort de ces rapides entretiens, c'est que les gens n'éprouvent plus aucun intérêt à aller travailler 8 heures par jour pour gagner de l'argent. Ils disent ne plus avoir envie, ni besoin de telle somme, ni du confort que représente un appartement, par exemple. Pour la plupart, ils descendent dans le sud pour l'hiver. Ils vont vivre sur la route en se déplaçant de point vert en point vert. Ils visent généralement les forêts, les espaces retirés les plus sauvages pour y poser une tente ou un camping-car et pratiquer la méditation. Mais Félix, ai-je bien compris ? Cet embouteillage est dû à une masse de gens qui quittent la capitale pour aller méditer par milliers, c'est bien ça ? Oui, en effet, ça paraît complètement fou, tout à fait surréaliste. Mais je vous assure que c'est bien ce qui arrive ici. Je tiens à préciser que l'ambiance, malgré les interminables heures d'attente, est extraordinairement bonne. Les gens sortent de leur voiture pour parler et méditer ensemble. Comment prévoit-il de subvenir à leurs besoins, Félix ? Avez-vous une réponse à cette question ? Oui, bien sûr, ils m'ont dit qu'ils allaient enfin dépenser leurs économies, cet argent qui dort inutilement, mais aussi faire de la récup, de la récupération, dans les marchés, les grandes enseignes, etc. Je suis complètement fasciné par ce spectacle. On m'a dit que beaucoup comptaient aller jusqu'en Afrique pour passer au chaud les périodes les plus rudes de l'hiver. Certains veulent en profiter pour partager leurs économies avec les plus démunis. Beaucoup ont le projet d'aller y construire des écoles et des centres de méditation. Merci beaucoup, Félix. Chers téléspectateurs, restez connectés. Nous vous tenons au courant de l'évolution de la situation. La grande mode qui commençait à se répandre comme un virus hautement contagieux consistait à quitter son emploi pour partir réaliser ce que l'on n'avait jamais osé faire. Rêves d'enfants, tour du monde et autres douces folies en tout genre. C'est un des aspects qui faisait le plus parler du mouvement. Les médias les plus importants du pays, ceux qui avaient pour fonction d'orienter l'opinion publique, tentaient de diffuser des points de vue alarmants sur l'évolution de ce phénomène qui pourrait, disait-il, toucher jusqu'aux fondations de l'équilibre économique s'il n'était pas canalisé. Des débats télévisés sur le sujet laissaient transparaître une certaine détresse des classes les plus influentes. Ce qui distingue le mouvement, d'après nos études, c'est le rapport étonnamment étroit entre la rapidité fulgurante de transformation de l'individu et la profondeur de cette transformation. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Vous avez par exemple des jeunes gens qui sont en sixième année d'études supérieures à deux doigts de la professionnalisation, vous comprenez. Vous avez des employés ou même des chefs d'entreprise ayant travaillé toute leur vie qui ont de bons salaires et de bonnes situations et peuvent espérer à une bonne retraite. Eh bien, en une semaine, les voici plongés dans une sorte de dépression mais inversée. En tant que psychologue, je n'avais jamais vu ça nulle part. Pour finalement partir, on ne sait où glaner l'inspiration pour écrire des poèmes, méditer, apparemment sans aucune intention de ne jamais revenir à leurs soucis premiers. Non, je vous dis, la situation est alarmante. Alarmante. En plus, on parle là de... Je ne sais pas, les chiffres sont exorbitants de centaines de milliers de gens de tous âges en France qui ont quitté leur emploi cette année. Les villes se vidaient. Doucement, mais sûrement. Les supermarchés et les grandes surfaces n'avaient jamais connu une telle baisse de fréquentation. Le peuple se détournait, sans colère, ni revendication de tout ce qui ne vibrait pas à la fréquence de la vertu cultivée, de la sagesse, de l'harmonie, de la vérité et de la conscience. Pour la plupart, ce n'était pas une simple mode nourrissant un besoin d'appartenance à un nouveau groupe ou un nouveau style de vie. Ce changement provenait de prises de conscience profondes et irréversibles. Une maturité soudaine empoignait le cœur des citoyens, les menant à parler avec sincérité et à agir avec courage et discernement pour la première fois de leur vie. Les services de la défense nationale, comme l'armée et la gendarmerie, comptaient également de plus en plus de cas d'éveil fulgurant. Ceux-ci refusaient d'accomplir certains ordres des plus insensés et violents au risque de mettre en danger leur carrière. Les taux de criminalité, de toxicomanie et de suicide étaient en chute libre. Les ministères, les organismes et les services de santé et de sécurité n'avaient jamais eu l'occasion d'enregistrer des statistiques aussi improbables. Prabayat, dans son coin, était parfaitement conscient de ce qui se passait autour de lui. Après avoir dispensé ses enseignements dans la journée, il œuvrait chaque nuit dans l'intimité la plus secrète à aider les âmes à éclore. Il se connectait aux formes pensées de la masse et sentait en lui les tensions et croyances dégénératives. Il se détendait alors, apportant simplement amour, compassion, lumière et foi dans les zones les plus obscures. Sa personnalité ne représentait en fait que les infinies facettes de l'humanité tout entières. Il percevait les peurs de la société qui l'entourait. Il voyait et sentait tout en lui. Il ne faisait aucune distinction entre le monde environnant et son être. Il ne faisait qu'aimer et détendre les parties de lui les plus agitées par de fausses croyances et de vieux traumatismes. Cette sainte pratique suffisait à impacter dans la structure la plus profonde le vivant qui entrait en contact avec lui. Une simple connexion par la pensée permettait l'ouverture d'une brèche dans les coques psychologiques les plus solides. les plus solides. Les plus solides.